Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui des sanctuaires, alors on en fait un comme d'habitude, on les fait un par un tranquille. Aujourd'hui je suis là, ici, là, où il y a la petite balise bleue, pour vous dire exactement au Mont Satori. Le Mont Satori qu'on connaît pour le cheval alpha, qui est par là, si je dis pas de bêtises ici. Oula, je sais plus, je sais plus lequel, je pense plus par là. Mais nous on s'attarde ici sur un petit sanctuaire, il est juste là. J'ai été chercher une noix à Korogu, j'en ai profité. Sanctuaire de Molatania. Molatania, ok. Allez-vous. Observez les mouvements. Sanctuaire de Molatania. Ah, bon bah déjà, on va avoir besoin de ça. Polaris. Donc, beaucoup de choses métalliques, qui permettent en fait de passer... Oula, ouais, il y a pas mal de choses. Donc, il faut faire des mouvements de balancier comme ça. Donc, on va le prendre. Hop, et on va faire des mouvements. Voilà. Bon. Pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, ça va. Mais ça va se compliquer après, ça je le sens bien. Hop. 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 Ah bah oui, j'ai plein de flèches. Je me disais, j'ai 200 flèches. Bah oui, avec mon astuce. Je vous mets un petit là-haut. Vous allez voir. Pour avoir plein de flèches, ça c'est cool. Après, vous avez plutôt eu plus de rupture. Ça, c'est le top du top. Allez, on a un coffre là. Que peux-tu nous donner ? Une lance Sylvain. Des Sylvains, pourtant. Euh, 11, je la laisse là. Si j'avais de la place, je l'aurais prise. Mais alors là... C'est pas trop mon truc là. À l'heure actuelle, je n'en ai pas besoin. Alors... Bon, toi on va éviter que tu me piques. Voilà. Toi aussi, on va éviter que tu me piques. Voilà. T'approche pas trop non plus. Voilà. Toi aussi, on va éviter que tu me piques. Voilà. Je te mâche. Ah, et toi, t'as un coffre. On va éviter que tu me piques aussi. Il vient vers moi. Comment ça va aller ? Oh, un arc Sylvain. Ça, c'est bien pour ma technique que je vous parlais juste avant pour avoir un max de flèches. Il en balance 5. C'est énorme. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas de place. Et ça, c'est pas énorme. Parce qu'il est pas terrible. Mais il débite de la flèche. Je vais... Je vais jeter. C'est ce... Oui, oui. Pour l'instant, je dis pas le contraire. Je vais jeter quelque chose. Euh... Mais quoi ? Je vais jeter lui. Il a pas de performance de ouf. Bon, c'est un arc 3, mais c'est surtout un arc de l'inel. Et les l'inel, c'est facile à battre. Hop. Et en plus, il balance 5 flèches. Donc comme ça, je vais pouvoir me refaire un petit stock de flèches tranquille. Ok. Bon. Bon, pour l'instant, ça va. On va pas tomber. Ok. On a géré ça comme il fallait. Sans problème. T'en vas pas, t'en vas pas. J'avais pas repéré que c'était en pente et que le truc se barre. Ok. Donc t'as pas demandé de siffler. Il est pas en train de venir. Voilà. On va pas être trop mal. Voilà. On est bien. On va aller chercher le coffre. Ah, je vais être trop court. Ah, je m'en douterais. Oh, c'est pas grave. J'ai pas voulu déployer le paravoil tout de suite, mais je me suis loupé. Ah bah, t'as ramasse mon loulou. Désolé. Petit échec. Je me suis dit, si je le développe trop tôt, je vais passer au loin. Ça va pas être bon. Mais au final, valait mieux. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Un rubis doré. 300 rubis. Ça, c'est cool. Et puis là, en fait, vous les ramenez. Non, non. On peut les ramener. Voilà. Et en fait, ça va résoudre votre sanctuaire, tranquille. Étape par étape, tranquillement. Sans louper des choses comme moi. Vous l'avez vu, je suis tombé dans le vide. Voilà. Voilà. Alors, ici, il va falloir faire brûler. Et si je tape là... OK. Bon. On va pas trop s'embêter à essayer de faire des systèmes, parce que là, il va falloir faire des systèmes de balance, en fait. Tout simplement. Mais normalement, si j'utilise un arc avec des flèches enflammées, ça devrait gérer tranquille. Voilà. Vous balancez les petites lanternes, vous coupez le fil et puis ça ira tout seul. Mais bon. Si vous avez des... Des... Comment dire ? Des flèches... Feu. Vous réglez ça. Vous réglez ça vite fait. Et puis comme ça, on a fini. Je fais toujours le tour, hein. Pour assez à l'oublier. Et puis c'est bon. Bon, ça va comme sanctuaire. Il y a pire. Il y a pire. Oui. Il y a pire à venir, en plus. J'ai triomphé de l'épreuve. Oui, j'ai triomphé de l'épreuve. Oh, l'emblème du triomphe temps désiré. 26. Oh, vous me direz-vous, il est temps de purger. Eh oui, il sera temps. Mon devoir est désormais accompli. Ah, moi aussi. Mon devoir est désormais accompli. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aidera. Donc, le sanctuaire est facile à trouver. Après, à l'intérieur, bon bah, c'est pas plus compliqué. Il faut vraiment prendre son temps, bien analyser. Et en plus, avec cette petite vidéo, ça ira tout seul. Vous l'aurez fini en moins de deux. Allez chercher les coffres. Il y a des trucs sympas dedans. L'arc x5 est pas mal quand même. En plus, pour l'astuce, c'est pas mal. Salut les Corbac. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Faites des vues. Partagez cette vidéo. Et puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Il y a une petite pastille bleue avec mon logo qui s'affiche un petit peu plus haut. Vous cliquez dessus et vous serez abonné. C'est parfait. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. 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 Ciao.